Monsieur Grelet, tout à l'heure, a évoqué le problème de savoir pourquoi il ne figure pas dans le règlement intérieur un texte déternièrement à organiser. Mais quand on se souvient de la façon de la quête, on nous a déclaré un bon jumeau qu'on a renoncé au socialisme, ce n'est pas au-delà, ça n'a pas été fait par un acte régulier, ça n'a pas été fait par un décret, ça n'a pas été fait par une loi. Quelle loi vous consiste ? Si c'était un acte ou une décision de loi qu'il a décidé, je crois que le comité préparatoire aurait pris le soin de mettre un article premier vu la loi Delgat. Il n'y a pas eu de loi et c'est là le problème. Vous posez un problème pratiquement sur la validité, sur la notion de la valeur de tout ce que nous allons faire ici aujourd'hui. Qu'on vaut la conférence et qu'on vaut là le résultat de la conférence. Puisqu'il n'y a pas eu de test de loi, on va animer la conférence. On ne peut pas le citer. Je partage les sentiments qui ont animé le débat jusqu'ici. C'est que tout le monde craint que les conclusions de nos travaux ne soient pas appliquées. À partir de cette crainte, on se déjouer et on a raison. Alors, je voudrais suggérer ceci. Le débat a défi de façon approuvée, de façon claire, que tout le monde ici souhaite que les décisions de l'Assemblée soient souveraines. Je ne crois pas qu'aucune manœuvre puisse m'empêcher des armes. Par conséquent, je propose que la proposition de Mme Dalméda, qui fait même dans le règlement intérieur que cette question sera tranchée par le bureau définitive, soit acceptée, étant entendu que cette notion de souveraineté qui crée l'obligation à tout un chacun d'appliquer les conclusions de nos travaux est une proposition suffisamment grave pour qu'on ne la minimise pas dans un règlement intérieur. Il faut qu'elle fasse l'objet d'une déclaration solennelle, d'une résolution solennelle. Par conséquent, nous pouvons très bien adopter le règlement intérieur avec la modification en tant qu'on va parler à l'État, élire le bureau définitif et, en tout travaux, à partir du bureau définitif, faire une résolution solennelle sur le progrès de la solenneté. Merci.